Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. On ne reçoit pas un, mais deux invités. On se voit l'animateur de télévision Marc-Emmanuel, bonjour. Hello, salut à tous. Et la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre. Bonjour. Qui a envie de chanter, il faut le dire. Oui. Jingle. Voilà. En tout cas, on a une autre petite habitude. C'est l'audio clin d'œil pour nos deux invités, Hermine de Clermont-Tonnerre et Marc-Emmanuel. C'est Béry qui le fait. Hermine de Clermont-Tonnerre et Marc-Emmanuel sont avec nous ce matin. Mais avant cela, je vous le dis, je ne suis pas bien ce week-end. Puisque samedi, c'était la dernière de Julien Lepers dans Question pour un champion. Je n'en ai pas dormi du week-end, je ne suis pas bien, j'en suis meurtri. Et si je vous dis, Hermine et Marc-Emmanuel, que vous avez déjà participé à Question pour un champion ? Non. Eh bien si. Bon d'accord, ce n'était pas avec le vrai Julien Lepers, mais c'était pour une parodie avec l'animateur Koué aux côtés de la Fouine, rappelez-vous. Ah oui ? Ah oui ! Attention, je vous prends un beau cadeau, un beau cadeau, monsieur Fouine, vous allez aimer. Je rêverais d'avoir ce cadeau, un magnifique CD qui s'appelle Apprenez l'anglais grâce au porno, une méthode 100% orale. Mal buzzé, va. Alors... Pas buzzé. Attention, pas buzzé du tout, c'est pire. Top, c'est parti. Je suis un arbuste que l'on retrouve dessiné sur le diplôme du baccalauréat. Je tire mon nom du latin, lauréat. Je suis représ... Vous avez dit ? Alors ? C'est pas ça. Je suis représenté sous forme de couronne. Vas-y, vas-y. Laurier ! Laurier. Laurier rose. Je peux être rose, suspense. Laurier. Suspense. A la question pour un champion. Je peux être rose, sauce ou encore noble. Je suis le laurier ! C'est un beau souvenir. Un laurier rose. Ah oui. C'était excellent. C'est vrai que Sébastien, il nous a reçus, mais... Merveilleusement bien. Kohé est un mec extra. Picard également. Dans le micro, Hermine. Et alors, je me souviens, quand il demande, mais votre titre de princesse vient d'où ? Alors je dis, c'est de l'Empire romain germanique, car l'armée des Clermontonnerres a remis le pape Calixte II en 1280 sur le trône du Vatican, à l'époque des antipapes. Et là, la fouille, il fait... Elle a une armée ! Et aujourd'hui, si vous êtes réunis tous les deux dans Réveil Média, c'est pas pour rien, c'est pour parler aussi... Non, il va vous raconter. L'armée des anges. Alors je pense que Marc-Emmanuel va mieux l'expliquer que moi. En quelques mots, l'armée des anges, c'est qu'actuellement, l'émission, comme Tous Ensemble n'est plus diffusée actuellement, et on est en attente. Malheureusement. On est toujours en attente, et c'est vrai que pour moi, cette émission, ça n'a pas été seulement un toit sur 200 familles. Ça a surtout été un moyen d'utiliser le média communication pour parler solidarité, et du meilleur de l'homme à des millions de Français. Et il y a des gamins qui sont nés avec l'émission, en tout cas qui avaient 5, 6, 7 ans. Bien sûr. Et 7 ans de programmation sur une grande chaîne, c'est qu'aujourd'hui, les gamins ont 14-15 ans, et ils ont parlé. Ils ont grandi avec une vitrine de la solidarité, ou une vitrine du meilleur de l'homme. On est dans une période où on appréhende le monde de demain, où on angoisse, où on se dit, on est trop perso, il faut partager. Et on est dans cette philosophie du partage et du vivre ensemble. Je crois qu'on tire vraiment, on tend vraiment vers ça. Et donc, j'avais toujours à cœur de créer une fondation pour accompagner les personnes handicapées, depuis une quinzaine d'années. Là, les 6 mois, depuis que l'émission n'est pas diffusée, en attente qu'elle revienne, j'ai pu me consacrer complètement au projet. C'est génial. Et j'ai ouvert une plateforme internet qui s'appelle l'Armée des Anges. La première thématique, c'est pour le milieu de semaine prochaine. Pardon. La première thématique, c'est pour mercredi, où on va lancer l'accompagnement des personnes, des associations qui accompagnent des enfants malades. Et il y a 108 gamins que j'ai besoin de venir épauler sur le terrain, avec vous tous, dans vos régions. Si vous êtes originaire de la Vendée, vous irez sur www.armedesanges.com, vous cliquerez sur la Vendée, vous verrez qu'il y a des urgences de vie. Et j'appelle tous les gagnants de l'Euromillion, tous ceux qui ont les moyens, tous ceux qui ont été gâtés par la vie, à rendre. Moi, j'ai eu besoin de rendre. J'ai mis toutes mes économies dans la fondation, j'emploie trois personnes. Un webmaster, créer un site internet, ça coûte beaucoup d'argent aujourd'hui. On essaye de faire quelque chose de joli, en même temps de simple et d'humain. Et donc, une première thématique, pour accompagner les associations, c'est l'enfant qui a besoin de soins. Demain, j'aimerais, d'ici deux mois, c'est d'ouvrir une nouvelle thématique pour les personnes âgées et l'isolement de nos aînés. C'est ensuite aller vers l'échec scolaire, la réinsertion. Aller vers les femmes isolées, de l'humain, de l'humain, du vivre ensemble, la proximité. Ce qui manque aujourd'hui, malheureusement. La grande base de ma fondation, c'est, vous connaissez les grandes institutions internationales. Vous avez envie de faire un don, mais vous ne savez pas toujours où va votre argent, à l'autre bout du monde, etc. Moi, je vais vous inviter à œuvrer, donner sur le terrain, dans le concret, tout près de chez vous, pour des petites structures qui se meurent, qui ont besoin d'énergie et qui ont besoin de moyens, le nerf de la guerre. Œuvrer. Et qui ont besoin de personnes. Oui, voilà, sur le terrain. De présence. Un comptable, pour une petite association, c'est la garantie qu'on ne fait pas mal dans la structure associative si on n'est pas spécialiste en comptabilité. Un informaticien peut venir faire une petite page vitrine, un petit site internet vitrine. Réparer mon ordinateur. Parfait. Et donc, voilà, l'idée, c'est du soutien, de la proximité, de l'entraide et du vivre ensemble. C'est vraiment... Ça peut être par beaucoup de moyens complètement différents. C'est pas obligatoirement une présence pour une personne âgée ou un enfant handicapé. C'est exactement ce que dit Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel, c'est aussi, par diverses manières, prêter un lieu, aider, accompagner, comme tu dis, la comptabilité. On le voyait dans vos émissions, dans Tous Ensemble. Moi, je trouve que vous étiez vraiment l'animateur le plus humain. Et ça se sentait vraiment à l'antenne que c'était une passion d'aider l'autre. C'était une passion, mais c'est vrai. Ah, mais c'est une nature. C'est tout à fait ce que je pense, Marc-Emmanuel. Ah oui, c'est une nature chez Marc-Emmanuel, parce qu'on a fait plusieurs émissions. Et même celle de Coé, où Coé dit, vous ne pouvez pas arrêter, là, vous n'êtes pas obligé de faire un show. Mais il est comme ça, il est généreux, il est... Je lui dis, allez, viens, viens, on va parler de l'armée des anges. C'est un amour, Hermine, c'est un amour, parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis de très très nombreuses années. Et c'est vrai que parfois, en fin de tournage, on allait boire le verre de l'amitié avec quelques-uns des équipes de tournage. Et donc, depuis 20 ans, peut-être, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés, elle a eu des mots tellement gentils et sincères par rapport à ce que je faisais en télévision. Et donc, voilà, je l'ai sollicité par rapport à l'armée des anges, je lui ai dit, comment tu pourrais m'aider ? Comment, qu'est-ce que tu ressens ? Viens, je t'explique le projet. Et on a parlé deux heures ensemble, elle m'a dit, mais moi, j'ai envie de t'aider, c'est chouette. Oui, je suis maman, j'ai deux gamins, on va dans quel monde, on n'en sait rien. Mais si on peut aller soutenir des initiatives comme ça... C'est tellement normal. Le don est plus concret aussi. Donner un sens à sa vie. Moi, je vais vous dire, quand on me dit, c'est marrant, t'es comme à la télé. Je dis, non, non, je suis à la télé comme dans ma vie. Et c'est important, c'est ce qui manque parfois à certaines personnes d'antenne. C'est ce qui manque dans toute la France. Mais c'est dur de garder cette ligne, entre guillemets, que vous vous êtes imposée, cette image qui est la vôtre, et qui est la vraie image que vous avez dans une télévision, où on glorifie un peu le clash et pas le positif. Vous, vous glorifiez le positif, c'est ça qui est bien. Est-ce que c'est difficile de garder le cap ? Ah ben, c'est difficile. Vous savez, j'ai fait 7 ans de terrain, 5, 6 jours sur 7, sans regarder les heures, et avec des 3-4 heures de dodo par nuit, et un rythme effréné où je vivais avec la valise, voilà, d'hôtel en hôtel, et de voyage, et d'avion, et de voiture de location. Quelque part, là, pour le coup, ce petit break de 6 mois pour me concentrer à la fondation me fait énormément de bien. D'être sur le lancement de l'armée des anges depuis 10 jours, où voilà, ça commence, ça vient, j'ai le groupe Ebra dans tous les quotidiens régionaux, qui a publié un très bel article, et donc j'ai 1500 inscrits déjà sur l'armée des anges, de gens qui veulent concrètement aider et donner. Là, après-demain, je lance la première thématique des enfants, bien sûr que ça motive, bien sûr que je me dis, mais mon Dieu, si ça vient à fonctionner, parce que j'ai besoin d'œuvrer dans ma vie, je suis en train de créer un bel outil qui va permettre à des tas de gens de pouvoir faire comme moi, d'œuvrer. Et quand on œuvre dans la vie, il n'y a que le projet qui compte. Le projet, la création, c'est ce qui nourrit. Alors on fait des enfants, on transmet la famille, on protège une famille, on construit une maison, on construit un projet, un changement de vie, un déménagement, la réhabilitation de son chez-soi, son intérieur, son... Tout ça, ce sont des projets. Il faut avancer, c'est dans la création qu'on se nourrit et qu'on avance.